Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce 19 septembre 2023, c'est mardi, 9h49, heure du Québec, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On le voit en ce moment, oublie toutes les distractions de tous les sujets tellement futiles et insignifiants dans lesquels on veut nous noyer, nous étouffer. Le plus important, c'est qu'on se dirige inévitablement vers un conflit mondial, et c'est le but du complexe militaro-industriel, et c'est pour ça qu'on est toujours dans des guerres sans fin, parce que c'est le complexe militaro-industriel qui gouverne et qui contrôle tout, qui contrôle BlackRock, qui contrôle Vanguard, la mentalité de ces gens-là, et qui leur donne le pouvoir de contrôler le monde et de se l'approprier et d'en profiter. C'est grâce au complexe militaro-industriel mondial qui est là pour les protéger, puis qui est là pour alimenter toute la machine militaire. Et la déstabilisation constante du monde, l'anxiété et la peur continuelle des gens, et les faire vivre dans le trouble continuellement. C'est comme ça que tu réussis à voler tout le monde, à contrôler tout le monde, puis à instaurer un régime totalitaire, parce que les gens sont toujours dans la crainte d'un conflit, où ils vivent toujours dans un conflit continuel, que ce soit en Asie, en Afrique, ailleurs, et là maintenant, en Europe, on s'attend, mais probablement à la deuxième guerre en Europe, avec ce qui vient de se passer, l'Azerbaïdjan vient de lancer une autre attaque militaire. Donc, tu vois, plus ça change, puis c'est pareil, parce que c'est dans ces contextes-là d'invasion, de guerre, puis tu retournes dans les anciens écrits, dans l'histoire lointaine, c'est que ça, déconquête, dégarde, 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 tu ne peux pas vivre en paix, tu ne pourras jamais vivre en paix. Ces gens-là sont incapables de s'entendre. Ils sont incapables de nous donner quelques moments de répit que ce soit, parce que pour nous contrôler, c'est comme ça qu'ils doivent nous garder dans l'angoisse et le stress continuel. Il n'y a personne qui parle de paix en ce moment. Le seul qui parle de paix, c'est celui qui est le plus démonisé depuis qu'il avait annoncé en 2015 qu'il se lançait dans la course des primaires républicaines et qu'il a gagné, malgré le fait qu'on ne voulait pas qu'il gagne et qu'il y ait eu une grosse controverse juste avant qu'on accepte que ce soit le nominé pour le Parti républicain. Je parle de Donald Trump. C'est le seul, en ce moment, c'est le seul personnage politique d'envergure qui a la chance de redevenir le président en 2024. C'est le seul qui a été le président du plus gros pays, le plus puissant avec le plus gros complexe militaire ou industriel mondial qui se pose et qui veut parler de paix, qui veut arrêter cette folie-là. Donc, demande-toi, en même temps, pourquoi on l'attaque tant pour des stupidités, des futilités, puis qu'on nous met dans une distraction avec lui. Moi, je ne sais pas si Trump a été un bon président, s'il va être un bon président en 2024, s'il est réélu. Puis, ça ne m'intéresse pas vraiment parce qu'il n'y a rien qui change. Anyway, Trump a été là pendant quatre ans. Le système monétaire est resté. Le système de l'endettement est resté plus que jamais. Le système du financement du complexe militaire ou industriel a eu des records sous Donald Trump parce que même lui se plaignait que l'armée était en décrépitude, l'armée américaine. Donc, ils ont mis des budgets pendant quatre ans records. Donc, je ne sais pas si Trump est bon ou pas, mais il se pose à ce conflit-là en ce moment. C'est le seul. Donc, tout l'establishment européen, tout l'establishment américain, démocrate, républicain, peu importe de quelle origine politique tu es en Europe et au Canada, on est tous pour la guerre. Parce que c'est le complexe militaire ou industriel qui contrôle toute l'élite. Il faut quand même y penser et s'assurer que nous autres, la population, on ne se fasse pas piéger là-dedans. Parce que tu as toujours juste un seul côté de la médaille. Les médias de masse qui sont tous contrôlés par les mêmes corporations qui contrôlent le monde, puis qui sont protégés et contrôlés indirectement par le complexe militaire ou industriel mondial qui est le grand boss de tout ça, te donnent toujours juste un côté de la médaille. Que ce soit sur les changements climatiques, tu n'as jamais de débat. C'est là que tu vois que c'est des fraudeurs, des menteurs, des mensongelogues, comme je les appelle, des fumistes. Quand tu as peur de débattre, c'est parce que tu es un, comme on dit par chez nous, un crosseur. Tu es un voleur, tu es un menteur. Tu as peur d'être exposé. Parce que ce que tu veux vendre, que ce soit une idéologie ou un produit, c'est de la marde. Donc ça va être facilement débancé et exposé comme étant une fraude. C'est pour ça que tu ne veux pas débattre. C'est pour ça que la majorité des scientifiques, qui sont des vrais scientifiques, qui travaillent dans la science, tu ne les entends pas parce qu'on veut juste un côté de la médaille. C'est de l'endoctrinement. C'est là que tu vois que ces gens-là sont des fraudeurs, menteurs, manipulateurs. On vient de dire que le CO2, oh, le CO2 est à la source de tout. Du flocon de neige qui tombe, à la goutte de pluie, à la sécheresse, au typhon, au mousson, puis à tout, 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 aux pêtes de soeurs, puis aux pêtes de vaches. Ben, moi, je ne veux pas te décevoir, là. On va aller voir quelque chose ensemble, OK? Si je peux le retrouver, là, mais je devrais être capable de le retrouver. Ça s'en vient, ça s'en vient. John Clouser, qui est le récipiendaire du prix Nobel de la science pour 2022, je pense, OK? Le prix Nobel de la science a été attribué à John Clouser conjointement avec Anton Zellinger en 2022, OK? Lui, qu'est-ce qu'il vient te dire? Je peux affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de véritable crise climatique. Je te laisserai l'article dans la boîte de description de ça, mais on va juste aller lire un paragraphe ensemble, OK? Et c'est très, très, très important. La perception de la vérité diffère souvent considérablement de la vérité réelle. De plus, avec une promotion et une publicité suffisantes, la perception de la vérité devient vérité. Sa promotion par une entreprise commerciale est appelée « marketing », couramment utilisée par ses promoteurs pour poursuivre des objectifs politiques commerciaux ou diverses opportunités. Lorsque la promotion est effectuée par le gouvernement, là, c'est John Clauser qui parle, le prix Nobel de la science de 2022, lorsque la promotion est effectuée par le gouvernement ou des groupes politiques, cela s'appelle de la propagande. Propagande. Si le CO2 est vraiment un problème puis il est à la cause de tout, d'abord, le budget militaire mondial, 2,2 billions de dollars, en 2022, les budgets militaires mondiaux ont atteint un niveau record de 2,2, donc 2200, 2200, 2200 milliards de dollars. Je ne sais pas si tu es capable de compter ça, mais moi, je ne suis pas capable de compter ça, 2200 milliards de dollars. Les forces armées américaines, ça, c'est en 2014. Là, on est en 2023, donc tu peux rajouter probablement avec l'inflation, mais surtout avec la consommation puis les conflits puis la machinerie, l'inventaire qui a augmenté puis qui continue à augmenter dans le complexe militaire ou industriel américain. Et ça, c'est seulement pour le complexe militaire ou industriel américain, OK? Chaque année, nos forces armées consomment plus de 100 millions de barils de pétrole par année pour alimenter les navires, les véhicules et les avions et les opérations au sol. 105. Là, tu pourrais te mettre à 150 millions parce que là, tu es en 2023. Ça, c'est l'armée américaine. Pense à tous les autres pays qui ont toute une armée. Puis pas des petites armées. Pense à la Chine. Pendant que la Chine veut te vendre des panneaux solaires puis elle veut te vendre des batteries au lithium puis des voitures électriques et elle, elle ouvre deux usines de charbon par semaine. OK? Donc, si le CO2, c'est un problème puis ça n'a pas l'air d'être un problème pour la Chine puis Greta Thunberg, elle ne t'en parle pas de ça. John Kerry, ne t'en parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ce sont des fraudeurs, ces gens-là. Des manipulateurs, des crosseurs. Puis on t'impose ça, on t'impose ça. Il n'y a personne qui est allé débattre avec ce monde-là. Des vrais scientifiques qui ne t'ont pas amené John Closser, comment il s'appelle? Je pense que c'est ça, hein? John Closser, on va aller juste pour juste être sûr que son nom, je l'ai bien rapporté. John Closser, pourquoi il n'y a personne qui en entend parler? Pourquoi il n'y a personne qui l'invite? Parce qu'il y a des milliers de scientifiques aussi. Ça ne veut pas dire que l'industrialisation, l'implication de la consommation n'a pas affecté la biosphère. Oui, c'est sûr, mais le CO2, si c'était vraiment un problème, penses-tu vraiment que ces gens-là te parleraient juste de toi et te démoniserait juste toi et ta petite Hyundai? Chaque fois que Greta Thunberg utilise un jet pour aller donner une leçon de moralité aux Nations Unies à New York, elle émet plus de CO2 que toi toute ta vie et ta petite voiture. Et c'est comme ça pour tout ce monde-là. Ce n'est pas des scientifiques, ça, John Kerry. C'est un vieux sénile, un vieux politicien, un crasseur, un menteur, un manipulateur comme tous ceux que tu entends et tous ceux que tu vois. Que ce soit sur le climat ou ce qui se passe en Ukraine, encore là, tu as juste un côté de la médaille et c'est de la propagande et c'est du mensonge. On essaie de te faire accroire qu'un pays de 43 millions d'habitants comme l'Ukraine qui est dans la misère noire depuis longtemps, c'est un pays très pauvre, serait soudainement capable puis ils sont en train d'infliger une défaite à la Russie, pays de 143 millions d'habitants très riches. Il ne faut pas que tu oublies que la Russie alimente l'Europe en pétrole puis en gaz naturel depuis des décennies, ils en ont du cash. Ils ont un complexe militaro-industriel extraordinairement puissant mais qu'ils n'utilisent pas vraiment. Pour envoyer des centaines de milliards de dollars continuellement dans un trou béant en Ukraine, on essaie toujours de te convaincre que c'est bien des médias corrompus. Pourquoi il n'y a pas de débat là-dessus aussi? Parce que c'est une fraude, c'est un scam. Puis là, on démonise Poutine, on démonise Poutine, on démonise Poutine. Puis là, Poutine, j'aimerais te rappeler que Poutine et la Russie, ce n'est pas eux autres qui ont largué les bombes à Nagasaki puis Hiroshima. J'aimerais te rappeler que ce n'est pas Poutine qui est allé envahir l'Irak. Ce n'est pas la Russie qui est allé envahir l'Irak sur un mensonge et tué un million d'Irakiens. Ce n'est pas la Poutine et l'armée et ce n'est pas la Russie qui est allé envahir puis essayer de déstabiliser un pays comme la Syrie. Ce n'est pas la Russie puis ce n'est pas Poutine qui est allé s'assurer qu'on tue littéralement Kadhafi et qu'on renverse encore ce pays-là et qu'on le mette dans le chaos total. Ce n'est pas la Russie qui est allé installer des gouvernements pantins dans l'Amérique du Sud pendant des décennies ou l'Amérique centrale. Ce n'est pas la Russie ou Poutine qui est allé placer des gouvernements pantins en Somalie qui a commencé les guerres en Afrique qui ont mené à des massacres incroyables puis la liste est tellement longue mais tous ces médias-là corrompus au maximum qui sont les représentants de ceux qui contrôlent la majorité de la planète et qui sont alimentés et protégés par le complexe militaro-industriel naturellement ont besoin d'un ennemi l'ennemi mondial en ce moment la plus grande menace la Russie et Vladimir Poutine. C'est assez spectaculaire comme mensonge fraude. Moi je ne donne pas de carte blanche à Poutine c'est un dirigeant comme tous les autres mais juste pour te dire comment le média corporatif des médias de masse fonctionnent c'est des fraudeurs parce qu'ils ne veulent pas de débat. Quand tu veux te cacher du débat puis des échanges c'est parce que tu vends du mensonge puis tu ne veux pas être poigné comme on dit par chez nous les culottes baissées puis exposées. Et ça c'est la stratégie de Karl Marx des communistes et de son manifeste qui est un poison pour l'humanité. Le marxisme le communisme est un poison pour l'humanité. D'ailleurs tu n'as même pas besoin de penser à Karl Schwab oublie Karl Schwab puis le fameux reset qui dit oh mon dieu tu ne possèderas rien tu seras heureux. Va-t'en juste dans le manifeste de Karl Marx la première volonté le pilier premier c'est de déposséder tout le monde de la propriété privée. Hey! C'est un cancer Karl Marx c'était d'abord de l'élite c'était un être méprisable qui était horrible avec sa propre épouse et les femmes en général et c'était un être méprisant et méprisable et c'était quelqu'un de l'élite à qui on a demandé de passer un régime des systèmes parce qu'on essaie toujours de créer des systèmes qui vont essayer d'endormir le monde de les séduire pour pouvoir après ça les piéger dans le totalitarisme et la stratégie de Karl Marx des communistes et du système en place parce que ça vient tout de l'élite toutes les pensées c'est tout de l'élite la stratégie première c'était de dire prends contrôle des médias ment 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 et à un moment donné ce mensonge-là deviendra vérité mensonge-là des mensonge-là et qu'est-ce que nous dit le gagnant du prix Nobel de la physique en 2022 c'est important ça mais ça tu les entends nulle part tout ce que je t'explique là tu entends ça nulle part lorsque la promotion est effectuée par le gouvernement ou des groupes politiques cela s'appelle de la propagande on vit dans la propagande continuellement tout ce que tu vois tu dois absolument faire tes recherches par toi-même et c'est pour ça que tu vois que par exemple une plateforme comme TikTok est attaquée par tout notre système les Américains qui veulent absolument autant les démocrates les républicains bannés à TikTok pourquoi? TikTok c'est la seule plateforme où tu as un contact direct avec la réalité puis le vrai monde sur le terrain qui te rapporte toutes sortes de choses en direct sans le filtre de la censure puis qui expose tous ces fraudeurs-là c'est pour ça qu'on veut s'attaquer à TikTok puis de tous nos régimes supposément démocratiques qui sont dans le fond des régimes totalitaires on vit dans une minoritocratie c'est la minorité ceux qui gueulent le plus fort qui ont tous été créés par le système par nos élus par nos élites les pseudo-activistes c'est tout du monde qui ne sont même pas connectés avec les préoccupations de la population les autres sont connectés avec la préoccupation de l'élite pour endormir lobotomiser contrôler notre civilisation et la détruire de l'intérieur avec des idéologies complètement anormales anti-sciences anti-biologiques comme le programme et l'agenda LGBTQ++ ça c'est ce même monde-là qui te ment sur tous les sujets dont je viens de te parler qui sont là à la télé à te convaincre qu'un gars qui a une graine de 8 pouces une paille de couilles qui se met du rouge à lèvres c'est une femme moi j'ai rien contre moi je serai toujours le plus grand protecteur de la communauté LGBTQ++ tu peux avoir la vie sexuelle que tu veux mais ça doit rester ton aspect de vie sexuelle puis tu peux faire ce que tu veux tant que c'est entre adultes qu'on s'entend mais quand on essaye d'établir un système biologique qui va contre la biologie de la vraie science pour essayer de convaincre quelqu'un que parce que tu as un problème de déviation sexuelle que soudainement tu es devenue une femme puis qu'on démonise puis qu'on dégrade la femme pour prioriser ces gens-là qui sont une minorité infime de la minorité infime de la minorité infime même mes amis de la communauté LGBTQ++ parce que j'en ai beaucoup surtout dans le domaine de la restauration tu rencontres une sorte de monde me disent on est écoeuré de cette bullshit-là on veut vivre notre vie en paix parce que tout ce qu'on fait c'est de la destruction de l'intérieur c'est de la division de l'intérieur et d'ailleurs si tu regardes l'hémisphère sud comparativement à l'hémisphère nord en l'hémisphère sud tu n'as pas cette propagande-là tu n'as pas cette anti-science-là les gens sont restés attachés à leur culture tradition à leur foi à la biologie au rôle de l'homme de la femme conjointement unis dans le mariage ces gens-là sont forts solides d'ailleurs quand tu vas dans ces pays-là les gouvernements reflètent la volonté de la population il n'y a pas de multitude de partis politiques comme nous on nous a organisé ce système de de division totale as-tu vu la quantité de partis politiques qui sont qui ont vu le jour toi là dans les dernières 10-15 années as-tu vraiment besoin de ça d'un parti vert l'autre parti vert pôle l'autre parti vert foncé le parti socialiste le parti socialiste de droite le parti socialiste de gauche le parti d'extrême socialisme de gauche le parti d'extrême socialisme de droite puis j'en passe puis j'en passe puis j'en passe puis j'en passe pour faire en sorte qu'un jour comme on l'est maintenant on n'est plus dans une démocratie mais dans une minoritocratie que j'appelle aussi médiocratie c'est un scandale c'est un scam encore là établi par le système en place par l'élite en place pour s'assurer qu'on va diviser la population au maximum pour arriver avec un parti au pouvoir qui représente on ne sait même pas qui puis de toute façon leur programme électoral c'est vraiment pas important parce qu'ils vont faire ce qu'ils veulent toi tu n'as pas voté pour ce qu'on te fait là te mettre une taxe carbone sur la gueule qui n'arrête pas d'augmenter tu n'as pas voté pour tout ce qui est en train de se produire en Europe avec l'argent qu'on met pour soutenir un effort de guerre tu n'avais pas voté pour l'invasion de l'Irak tu n'as pas voté pour qu'on te bannisse ta petite voiture à quatre cylindres tu n'as rien fait de ça toi mais c'est tellement dilué qu'on arrive à te faire passer n'importe quoi parce qu'on peut prétendre n'importe quoi après parce qu'il y a tellement de divisions avais-tu vraiment besoin d'un parti vert-parle vert-fossé un parti indépendantiste comme le PQ globaliste mondialiste puis le Québec solidaire un autre parti indépendantiste communiste globaliste mondialiste puis de tous les autres partis comme la CAQ puis ainsi de suite puis ainsi de suite as-tu vraiment besoin de ça ? c'est comme Ricardo un petit idole de la télévision canadienne et québécoise qui n'est même pas un chef cuisinier mais qui s'est adonné à devenir un méga star et méga entrepreneur parce qu'on a profité de l'élan de comment dire de popularité de Ricardo et là tu vois des casseroles de Ricardo des couteaux Ricardo des ustensiles de Ricardo partout dans un monde où on veut te donner des leçons de moralité sur la consommation sur le CO2 sur le sauvons la planète on bannit la paille de plastique mais l'industrie du plastique je te l'ai dit souvent c'est des milliards et des milliards et des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires c'est des dizaines de millions d'emplois puis le marché du plastique n'arrête pas d'augmenter en production puis il va augmenter de 20% d'ici 5 ans donc si tu penses que ta petite paille de plastique ça vient de changer quelque chose parce que on t'a convaincu qu'il fallait bannir la paille de plastique pour sauver quoi une tortue qui en a eu une dans le nez apparemment mais t'as jamais rien entendu parler de cette tortue-là puis de n'importe quelle autre torture mais on t'a banni la paille de plastique parce qu'on fonctionne par symbolisme et ça marche le petit sac de plastique c'est pareil là t'entends le monde répéter parce que le monde répète on les a lobotomisés moi je suis dans le milieu du public puis là t'as du monde qui disait je prends pas de sac je veux sauver la planète penses-tu vraiment que la planète a besoin d'être sauvée puis que c'est en prenant pas un sac de plastique que tu vas sauver la planète ou un sac de papier on est devenu vraiment un enfantin enfantin donc tout ce monde-là qui donne des leçons de moralité Radio-Canada en premier c'est eux qui ont créé le monstre Ricardo parce que c'est là qu'il a commencé c'est eux qui démonisent un peu comme la BBC eux autres sont aussi pire que la BBC d'abord c'est financé par le gouvernement c'est un média d'État mais tous les médias sont des médias d'État parce qu'ils sont tous financés par le gouvernement en coût de centaines de millions c'est pour ça qu'on aime beaucoup Justin Trudeau puis qu'on le protège toujours tout ce monde-là qui donne des leçons de moralité qui débattent jamais qui disent ça y est le CO2 c'est la cause du flocon de neige de la goutte d'eau du pet de soeur du tremblement de terre de l'éruption volcanique du tsunami du typhon X de l'ouragan Y puis que c'est terrible terrible il y a du plastique partout puis on a banni la paille de plastique oui on a gagné c'est tout ce même monde-là Radio-Canada qui a fait que Ricardo est devenu ce qu'il est devenu puis il a mis ses casseroles puis ses couteaux puis tout sur le marché comme si toi tu avais besoin de plus de casseroles les casseroles qui étaient là parce que si tu vas dans un magasin comme la baie peu importe c'est juste des casseroles puis des et Jamie Oliver a sorti sa batterie de cuisine l'autre a sorti sa batterie de cuisine Ricardo a sorti sa batterie de cuisine toute fabriquée en Chine en passant l'humanité avait vraiment besoin de bannir la paille pour produire la batterie de cuisine de Ricardo c'est comme il y a tellement de n'importe quoi puis c'est pas parce que je prends pas un côté ou l'autre moi je suis ta politique je fais juste te démontrer comment on vit dans un monde de gaga de lady gaga ça a pas de sens ça a pas de rationalité il y a rien de rationnel dans tout ça et ce système-là fonctionne comme ça dans l'irrationalité si tu t'en vas dans l'hémisphère sud t'as un portrait différent la population est à son affaire ils sont pas aussi riches que nous mais vivent de façon encore très attachée à leur tradition on a peur de rien parce qu'on sait que la vie est pas facile puis il y a beaucoup plus d'union les dirigeants dans ces pays-là sont soutenus à 80-95% par leur population parce qu'ils appliquent puis ils font respecter les volontés du peuple nous on se retrouve toujours avec des taux d'insatisfaction peu importe qui est au pouvoir Barack Obama François Hollande tu peux tous les nommer t'as toujours au moins 60% de la population qui est insatisfaite de son dirigeant c'est pas normal puis ça depuis des décennies puis peu importe puis ils le savent puis tu t'en mets un autre insatisfaction à 60-70% insatisfaction à 60% parce qu'ils sont tous dans le globalisme le mondialisme manipulé par le gouvernement mondial ou appelle-le comme tu veux mais par le complexe militaire ou industriel mondial puis ils représentent pas nos volontés puis nos intérêts puis nos préoccupations mais ils apprennent pas la leçon parce qu'ils veulent endoctriner, 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 endoctriner lobotomiser, lobotomiser, lobotomiser jusqu'à ce que tu par écœurement tu vas accepter leur idéologie parce que tu veux la paix mais c'est toujours contre notre volonté c'est comme ça que ça marche mais je peux pas te dire que ça va changer demain matin je pense pas malheureusement tant que nous on changera pas tant que nous on décidera pas de se lever et de crier haut et fort non on n'en veut pas de ton agenda LGBTQ plus dans les écoles fais ta vie sexuelle comme tu veux mais ça s'arrête là non on n'en veut plus de ce financement de cette folie là-bas non on n'en veut plus de cet aspect complètement sans science et farfelu de ton pseudo-CO2 alors que tout le complexe militaire ou industriel je t'ai même pas parlé du transport civil aérien transport civil naval transport civil terrestre penses-tu vraiment que le pétrole va disparaître même dans 200 ans c'est un mensonge et eux ils le savent que c'est un mensonge ce sont des mensongéologues ok il y a les monologues puis les monologuistes eux autres c'est des mensongéologues ils sont toujours dans le mensonge toujours 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 dans le mensonge je vous remercie c'est un mensonge c'est un mensonge je t'ai vez il y a je t'en